Mon cher ami, le temps est venu de te ranger. On en aura passé des bons moments ensemble. Ah non, ça sert à rien de pleurer. Je vais pas parler de toi ou de ton héritage pendant trois épisodes. Mais bien sûr que tu vas me manquer. Écoute, moi aussi je t'aime, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse là ? Mais bien sûr, t'as carrément raison, c'est une super idée ! Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode, aujourd'hui consacré à un mouvement de l'art moderne qui n'a pas caché sa fascination pour Jérôme Bosch. J'ai bien surnommé le surréalisme. Bon, en fait, bien plus que l'héritier de Bosch, le surréalisme est avant tout l'héritier du dadaïsme, un mouvement qui l'a précédé dans l'histoire de l'art. Je vais donc résumer ce qu'est dada, car c'est indispensable pour comprendre ce qu'est le surréalisme ensuite. Dada naît en 1916, en réaction au conflit qui déchire la planète, principalement la première guerre mondiale. Face à l'absurdité de la guerre, dada utilise l'absurde et remet en question les fondements de la civilisation occidentale. Si cette guerre mondiale trouve sa source en Occident, c'est donc que l'Occident est pourri. Il s'attaque donc à cette culture occidentale par la destruction, l'humour, la violence, le scandale, la subversion et la dérision. Le meilleur exemple de ça, je trouve, c'est le détournement de la Joconde par Marcel Duchamp, intitulé et elle a chaud au cul. Les dadaïstes ne croient pas que l'art est un quelconque pouvoir mystificateur. Ils cherchent en fait à le désacraliser. L'essentiel pour eux, c'est l'expression pure, sans entrave morale ou logique. C'est le cas par exemple avec Jean Harpe, dont les sculptures naissent au gré de son imagination. Du coup, dada se libère de toute contrainte de format, puisant à la fois dans la tradition occidentale, peinture à l'huile, sculpture en bronze, dans les arts africains et océaniques, dans l'art brut, dessin d'enfant, créations artistiques de personnes mentalement déficientes, ou encore dans la vie courante. Ils utilisent toutes sortes de matériaux, morceaux de bois, cheveux, sable, lacets, laine, photographie et articles de journaux. Ils font cohabiter ces éléments périssables et éphémères avec la peinture à l'huile, ou parfois les utilisent tels quels. Ce sont les ready-made, des objets du quotidien, ayant revêtu le statut d'œuvre d'art. Dada n'est d'ailleurs pas un mouvement qui se limite à l'art pictural. La littérature est aussi un champ de prédilection pour les dadaïstes, comme elle le sera aussi après pour les surréalistes. On s'en rend notamment bien compte lorsque l'on voit les nombreux manifestes subversifs que le mouvement a publiés. Le problème, c'est que pour un mouvement qui a cherché à détruire toute norme esthétique et à déstructurer l'art, le dadaïsme est en fait un mouvement très... structuré. Et surtout hyper théorique. C'est le reproche que lui fera en 1921 un de ses principaux représentants, Francis Picabia. C'est celui qui a dit « Toute ma vie j'ai fumé la peinture, trouve dada à trop prise de tête et le laisse tomber », d'autres lui en boitent rapidement le pas et le mouvement s'éteint un peu après. En 1923, Picabia fera partie des premiers à rejoindre le jeune mouvement surréaliste qui récupère pas mal de dadaïstes. André Breton, poète et écrivain de son état, a retenu quelques leçons de dada, notamment sa volonté de destruction des images stéréotypées. Mais au lieu, comme dada, d'orienter cette destruction à l'encontre de l'art occidental, il va l'appliquer à la pensée consciente. La volonté de Breton, c'est d'exprimer les réalités du rêve et du désir. Il est notamment très influencé par Sigmund Freud et ses théories de l'inconscient, ainsi que par les arts africains et océaniens qui lui révèlent tout un répertoire de références sensuelles et sexuelles. En 1924, André Breton publie le manifeste du surréalisme qui va poser les bases du mouvement. Afin d'éviter les écueils des nombreux manifestes de dada, qui avaient fait d'un mouvement prenant la destruction quelque chose d'hyper-structuré, le surréalisme propose de détruire d'abord, afin de susciter ensuite une renaissance. L'idée, c'est que l'homme du XXe siècle a été rendu malade par la civilisation. Et qu'il faut lui ouvrir un maximum de cloisons. Freudisme et marxisme, ésotérisme, sont autant de disciplines et de courants intellectuels qui permettront d'intégrer l'irréel dans le quotidien de l'homme malade du XXe siècle. Car ce dont cet homme a besoin, selon les surréalistes, c'est de laisser s'exprimer son inconscient. Et en quoi cet inconscient a-t-il du mal à s'exprimer ? Alors, je vais faire d'énormes raccourcis et j'espère que les freudiens du monde entier me pardonneront. Maman, papa, je suis désolée. Si je résume très grossièrement la pensée de Freud, dont les surréalistes s'inspirent, elle consiste à voir l'esprit humain comme divisé entre une zone de conscience et un gros marasme de pulsions qui constitue l'inconscient. Et ça s'appelle comme ça, car les individus n'ont pas conscience des pulsions qui s'y trouvent. Par exemple, on peut tout à fait avoir conscience d'une pulsion de faim, mais pas du tout d'un désir de mort latent. Et pourquoi n'en a-t-on pas conscience ? Parce qu'il y a une sorte de barrière qui empêche la zone consciente de prendre conscience de ces pulsions. Cette barrière est constituée de toutes sortes d'interdits, notamment moraux, sociaux et familiaux, comprendre, inculqués par l'éducation. En gros, mes pulsions d'exhibitionnisme sont réprimées par l'interdit social qui veut que... bah on se promène pas tout nu dans la rue. Si ces interdits sont indispensables au bon fonctionnement de la vie en société, ils sont aussi source de nombreuses frustrations qui mènent ensuite, selon Freud, à des névroses. En gros, la barrière empêche aux pulsions de s'exprimer, alors que celles-ci ne rêvent que de ça. Du coup, elles trouvent des moyens de se manifester malgré tout. Les rêves, les lapsus, les actes manqués... Et quand ce n'est pas assez, ça se transforme en névrose ou en pathologie, mais c'est pas le domaine qui intéresse les surréalistes. Eux, leur... Dada ? C'est de chercher à baisser temporairement cette barrière. D'où leur obsession pour les rêves, mais aussi pour le langage métaphorique de l'inconscient qui permet de mettre en question le sens caché des images. Ce qui fait que, contrairement à Dada, le surréalisme conserve un sens esthétique, puisqu'il s'agit de révéler des doubles sens, des multiples correspondances entre les images, des métamorphoses de la vision. Le surréalisme est donc défini par Breton comme un automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. De 1924 à 1928, on a ce que l'on considère être la première période surréaliste. Des artistes comme Picasso ou Miro vont s'amuser en s'essayant au collage et aux techniques d'écriture automatique les plus diverses afin de laisser libre cours à l'expression de leur inconscient, parfois sous l'emprise de l'alcool, de la faim ou de la drogue. Dans la même lignée, Henri Michaud, lui, va utiliser de la mescaline, une substance hallucinogène qui va lui permettre d'atteindre un état de transe hypnotique dans lequel il produira des œuvres au graphisme nerveux et transcendantal. En 1925, Max Ernst invente la technique du grattage s'inspirant du traité sur la peinture de Léonard de Vinci et de son amour pour les vieux murs. Quant à André Masson, c'est chez les Indiens qu'il va chercher l'inspiration en utilisant du sable dans ses compositions. A partir de 1929, le mouvement est en prise. L'ambiance à l'international a des relents de conflits mondiaux et le mouvement se questionne quant à son engagement politique. Bretons, dictatorial, multiplient alors les exclusions et un certain nombre d'artistes sont évincés du surréalisme. Du coup, une nouvelle génération se constitue avec les grands noms qu'on connaît tous. Yves Tanguy, Salvador Dali, René Magritte, tous avouent s'inspirer de la peinture métaphysique de Giorgio De Chirico, l'un des artistes, avec Bosch, qui a le plus influencé le surréalisme sans en faire partie. Les peintres surréalistes empruntent à Chirico son iconographie précise de l'imaginaire, sa mise en scène théâtrale et sa technique classique sans faille. A l'approche de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'artistes surréalistes vont migrer aux Etats-Unis. Ils continueront d'entretenir le mouvement, qui n'a pas de date de fin précise. Certains historiens de l'art considèrent même que le surréalisme n'est pas encore mort en tant que mouvement. D'autres jugent que la mort de Breton en 1966 signe la fin du surréalisme. D'autres encore estiment que c'est la mort de Dali en 1989. En ce qui me concerne, je pense que le surréalisme était un mouvement de son temps. Dans une époque aussi mouvementée, leur volonté de mettre en avant des pulsions inconscientes comme fonction organisatrice du monde semble cohérente. Mais comme il est certain que Bosch a marqué l'histoire de l'art bien au-delà de son temps, le surréalisme a laissé un impact durable sur l'art. Il se situe autant au niveau des techniques employées par les artistes rigueur classique, utilisation de nouveaux matériaux, pratiques sous l'influence de substances, qu'au niveau des thématiques chères aux surréalistes. Après tout, en 2013, la Biennale de Venise avait mis en avant les relations entre art et inconscient, l'expression des pulsions et la signification sous-jacente des rêves. Voilà qui conclut cet épisode sur le surréalisme. Alors, c'est un mouvement assez complexe à définir en une seule vidéo. Du coup, j'ai été obligée de faire quelques raccourcis et notamment, j'ai dû zapper un certain nombre d'exemples plutôt intéressants. C'est pourquoi je vous encourage à guetter le prochain portrait d'artiste qui devrait apporter un éclairage supplémentaire. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt pour encore plus d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada